salut salut ici Anne Abilon ici on se nourrit que du bon dans cette chaîne je parle de ma journée de gestion du poids comment est-ce que depuis l'année 2019 je bagarre pour avoir un poids santé si c'est un sujet qui vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes donc activez la cloche de notification pour ne rien manquer un disclaimer je suis pas une professionnelle de la santé je suis pas un médecin ici je parle vraiment juste de mon expérience de ma journée et voilà aujourd'hui je vais parler de quelque chose d'un peu différent je vais profiter de ma pause parce que là je viens de finir de manger mon premier repas de la journée je mange autour de midi le premier repas et le deuxième j'aime manger avant huit sept heures du soir donc voilà alors je me suis dit ok je vais faire cette petite vidéo et aujourd'hui je vais parler du cheveux c'est un peu différent de ce que je montre d'habitude je parle pas souvent beaucoup de cheveux mais pourquoi est-ce que j'ai voulu parler de ça c'est que je suis dans plusieurs groupes de personnes qui suivent le régime cétogène ou keto et souvent certaines personnes se plaignent de la chute de chute de cheveux certaines personnes montrent vraiment comment les cheveux s'arrachent elles finissent les touffes de cheveux tombent de la tête et j'aimerais donc parler de ça dans cette vidéo qu'est ce qui peut causer cela ok ce qu'il faut dire d'abord c'est que face à vraiment les origines chaque personne réagit différemment il ya des personnes ont réagi différemment face à tout ce qu'on essaye ok c'est un peu comme une personne qui est en surpoids obésité obèse et tout lorsqu'elle perd beaucoup de poids on voit la peau qui tombe on a beaucoup qui tombent parce que ben le corps est en train de la graisse en train de partir et puis à des dépôts qui 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 bouge qui tombe et on doit passer souvent par des opérations pour fixer cela alors qu'une autre personne vous pouvez la voir la peau ne tombe pas forcément et elle perd du poids et le corps s'ajuste sans problème donc ça vraiment ça dépend vraiment des personnes mais en fait moi je dirais vous êtes chacun est libre d'avoir de se faire sa petite idée mais moi je dirais que l'une des choses principales qui fait en sorte que on est certaines conséquences comme la chute de cheveux ou la peau qui tombe et tout ça c'est le manque de certains nutriments dans le corps moi je pense que quelque soit ce qu'on mange on peut manger des bons fruits légumes viande poisson tout ça à longueur de journée mais avoir quand même des déficits pourquoi je m'explique parce que la terre telle qu'on l'a aujourd'hui ça ne peut pas être c'est pas comme à autant de nos parents nos grands-parents autant de nos ancêtres c'est vraiment pas la même chose il ya beaucoup de transformation beaucoup de transformation dans la terre je suis même pas sûr que on fait la gerchère encore je suis pas sûr qu'on laisse reposer la terre pour que justement les nutriments la terre puisse se reconstituer et comme ça lorsqu'on plante ça donne vraiment des légumes avec tous leurs nutriments je ne suis pas sûr parce que ça à cause de l'industrialisation ont produit à outrance et ce qui fait que bon on a des légumes on a des fruits mais les nutriments qui sont dans ces légumes et fruits là non ne sont pas optimales ne sont vraiment pas optimaux un nutriment ne sont pas optimaux et donc quand on va les manger on ne va pas avoir vraiment le plein 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 tous les pleins nutriments dans notre corps par exemple si on mange quelque chose qui a la vitamine de la vitamine d ou la vitamine e je dis ça comme ça on peut manger ça mais ça nous apporte vraiment la moitié de ce que ça aurait pu apporter et ça fait que moi je pense que vraiment on notre organisme à cette carence là parce que ben on manque ce qui doit vraiment nous fortifier ce qui doit vraiment apporter les nutriments dans notre corps c'est un manque dans notre alimentation et donc moi je moi je pense je crois beaucoup à la supplémentation mais chacun est libre il ya des gens ils disent non supplément non 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 jamais tu m'aimes et souvent c'est ce genre de conséquences qu'on peut avoir les cheveux qui tombent lorsqu'on commence à perdre du poids ou bien grosse fatigue inexpliquée ce genre de choses moi j'ai pu voir la différence j'ai pu voir la différence parce que moi je vais vous dire ce que moi je fais pour pour que mes cheveux ne tombent pas en fait parce que j'ai pas eu ce problème j'ai vraiment pas eu ce problème là mais quand j'y réfléchissais je me suis dit oh moi je prends les suppléments depuis comme peut-être cinq ans ça fait longtemps que je prends les suppléments et bon je vais pas montrer tous les suppléments que je prends parce que j'en prends pas parce que je suis malade mais c'est parce que comme je dis je suis consciente que j'ai besoin de renforcer mon système immunitaire de renforcer mon organisme et bon je les prends pas aussi chaque jour je peux passer même une semaine j'oublie mais après ok je me dis ok ça fait longtemps je prends et puis voilà mais je constate que vraiment il ya la différence ça m'aide vraiment beaucoup dans des groupes par exemple où je suis il ya certaines personnes qui utilisent beaucoup un supplément comme la collagène et vous il ya des produits sur le marché qui contiennent de la collagène et ça aide justement à renforcer le cheveux les ongles la peau avoir une belle peau et tout donc ces personnes les utilisent et elles sont satisfaites et je peux voir la différence quand je les observe les personnes qui utilisent des choses comme la collagène et d'autres qui n'utilisent pas ceux qui utilisent ça n'ont pas ces problèmes de chute de chevaux quoi que ce soit donc moi en fait je voudrais vous inviter lorsque vous faites un programme alimentaire d'ajouter la supplémentation et même si vous ne faites pas un régime particulier il faut penser à la supplémentation en tout cas si vous êtes peut-être encore tous jeunes enfants et dans la vingtaine peut-être vous n'en avez pas besoin mais lorsque vous commencez à aller vers la quarantaine là comme moi ben là il faut vraiment vraiment faire attention et penser sérieusement à prendre la supplémentation alors moi par exemple comme je n'aime pas particulièrement boire les vitamines les supplément j'aime beaucoup utiliser j'utilise en fait la marque nutrilite la marque nutrilite et je sais que ça ne se vend pas dans les commerces dans les pharmacies et tout mais j'ai à payer la licence juste pour les avoir je ne commercialise pas en tant que tel mais il utilise pour moi donc par exemple ici dans ce paquet là dedans j'ai un mélange de vitamines de concentré des fruits et légumes la vitamine d et le shine le shine c'est ce supplément en fait c'est si vous connaissez la biotine la biotine on n'en parle si vous voulez avoir les cheveux forts la peau la belle peau une belle peau donc ça s'agit sur le cheveux la peau les ongles bon la biotine tout le monde sait ça aide moi j'aime beaucoup cette marque parce que leurs produits sont complètement naturels il n'y a vraiment pas des transformations et ça donne vraiment tout 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 les nutriments bon ok on pourra dire c'est la pub on veut juste peut-être faire la pub d'accord mais moi je peux vraiment voir maintenant que j'ai perdu presque 50 livres comment est-ce que mon cheveux il est en santé j'ai vraiment pas de problème de cheveux qui s'arrachent qui tombe et là je pourrais vraiment ok vraiment c'est sérieux et ça fonctionne et je vais vous montrer un petit extrait de ma routine en ce qui concerne mes cheveux bon il faut dire que pour mes cheveux je ne me prends vraiment pas la tête je suis pas quelqu'une qui qui est là tout le temps pour penser à ses cheveux qui met trop de choses sur ses cheveux qui stresse par rapport à ses cheveux non j'ai coupé mes cheveux l'année dernière dans sa ça fait comme un an et demi que j'ai coupé mes cheveux pas complètement ras mais vraiment bas parce que ça s'était abîmé je suis allé un salon et je pense que la madame du salon n'a pas très très bien compris mon style de cheveux parce que j'ai un cheveu assez souple et la devanture est très très fine et très très délicate donc il faut éviter vraiment de tirer de d'agresser le cheveux et voilà ça s'est abîmé je me suis énervé et j'ai juste coupé mais bon comme toujours par rapport à ma nature du cheveu je sais déjà un peu comment manipuler comment m'occuper de mes cheveux alors j'ai une routine normalement simple et en résumé en fait lorsque je veux laver je lave mes cheveux deux ou trois semaines donc je les lave pas chaque jour je lave pas chaque semaine non tous les deux semaines ou trois quand je les lave avant de les laver je mets un produit pour nourrir le cheveu et et l'apprêter en quelques secondes comme ça quand je lave ce n'est pas que très dur et cassant c'est hydraté et après ça bon j'ai fait le shampoing l'après shampoing et après le prochain point je mets ma crème pour la garder et sur les longueurs je mets un live-in conditionnel donc et quand je finis je peux juste attrape je peux juste attraper de deux bonnes de pompons et ça sèche tranquillement comme ça et après bon je peux me coiffer comme comme je veux là par exemple j'ai lavé hier et aujourd'hui j'ai coiffé sans problème c'est encore un peu parce que lorsque ça prend des jours ça devient encore plus 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 lisse et lorsque vous voyez comme ça c'est complètement naturel ce n'est ce n'est pas tiré du tout avec le peigne c'est pas défriser c'est complètement naturel et bon je ne dis pas que tout le monde a le même style ça c'est mon type de cheveux mais si une personne a les cheveux très durs je peux aussi savoir un peu comment l'assouplir parce que mes filles ont des cheveux un peu plus durs que moi et je traite leurs cheveux et ça pousse ça pousse vraiment bien ça pousse vite donc je suis pas une experte en cheveux mais c'est le point que je voulais apporter dans cette vidéo c'est de prendre soin de ses cheveux en associant à son régime alimentaire la supplémentation donc il faut prendre la biotine il faut prendre des vitamines à un certain âge ou en tant que femme il faut prendre des vitamines qui soutiennent votre votre âge moi j'ai 43 ans mais je sais que je ne fais pas parce que on me dit que je fais plus jeune mais moi je donne aussi un peu de crédit à la supplémentation parce que lorsque vous ne prenez rien du tout déjà comme je le disais dans ce qu'on mange vous n'avez pas le plein potentiel le plein les pleins nutriments ça se voit ça se voit sur votre peau ça se voit vous vieillissez vite alors que lorsque vous prenez soin de vous vous gardez quand même en forme vous vous gardez en forme et en santé donc en tout cas j'espère que c'est ces petits ces petits avis va vous aider si vous ne prenez pas déjà des suppléments de les prendre vous pouvez regarder au commerce collagène ou alors peut-être on va utiliser la marque nutrilite que j'utilise depuis des années en fait si je vous montre certaines photos il ya certaines photos d'il ya cinq ans avant que je prenne les suppléments je parais extrêmement vieille et fatiguée extrêmement vieille et fatiguée donc donc je pense que ça ça joue beaucoup surtout que je ne suis vraiment pas une personne qui serait sur la beauté maquillage être toujours belle je ne stresse vraiment pas par rapport à tout ça je suis tellement occupé que j'ai pas le temps de faire tout le temps les beauté le maquillage et tout je me lave je mets ma crème bon j'aime arranger mais mais mes sourcils et puis parfois je mets un peu de rouge et puis c'est tout on peut croire que je fais trop que je m'arrange beaucoup mais pas du tout pas du tout absolument pas donc je reste le plus naturel possible je suis patron maquillage je suis pas trop ongles il n'est même pas les vernis parce que mais je prépare beaucoup et puis depuis que je suis jeune j'ai pris la mauvaise habitude de ranger maison donc je les garde pas long je veux pas le vernis j'ai les vernis mais j'arrive pas j'arrive vraiment pas à faire comme la plupart des femmes mettre les vernis faire tous ces je n'arrive pas donc heureusement que dieu m'a donné beauté naturelle et avec les suppléments aussi ça m'aide alors là je peux garder une certaine jeunesse et puis voilà et être présentable et présentable tout simplement donc pour finir cette vidéo je lave les cheveux et comment je lave et ce que je fais donc je mets un produit avant de laver les cheveux je mets un produit qui nous nourrit et qui l'hydrate aussi un petit peu comme ça lorsque je lave ce n'est pas sec ce n'est pas dur donc c'est souple donc je mets ça et après après je fais donc le shampoing et l'après shampoing l'après shampoing je laisse poser quelques temps après je rince et puis après je nourris je mets ma crème et sur les longueurs je mets un leave in conditioner et je peux attraper juste deux buns quand je finis je les frappe juste deux buns je laisse comme ça je laisse sécher à l'air simplement et donc le lendemain je peux me coiffer comme là j'ai lavé mes cheveux hier et aujourd'hui j'ai juste tiré parce que tout à l'heure je suis allée accompagner ma fille à l'hôpital alors j'ai fait juste un chignon j'ai mis donc pour une personne qui a coupé les cheveux il y a un an et demi ça pousse quand même assez vite et il faut aussi dire que je mets la couleur je mets la coloration sur mes cheveux parce que j'ai une nature de cheveux c'est génétique c'est génétique parce que dans ma famille il y a certaines personnes qui ont eu les cheveux blancs très très jeune moi j'ai des cheveux blancs depuis que je suis toute petite donc avec le temps et un peu le stress de la vie tout ça le travail ça a blanchi blanchi très très vite donc mes cheveux naturels sont presque tout blanc tout blanc pratiquement donc je mets le noir je mets la couleur noire et vous pouvez voir en bas et ça pousse vraiment très très vite et là je mets la couleur donc avec la couleur il n'y a pas les cheveux qui s'arrachent donc c'est dire que le point que je suis en train d'amener le conseil que je suis en train d'amener de prendre la supplémentation ça fonctionne ça marche bien ça vous permet d'avoir des cheveux solides qui ne se casse pas vite qui tombe pas vite et donc c'est ça je vais finir cette vidéo on va se voir la prochaine fois j'espère que ça va vous donner des petites idées de prendre soin de vos cheveux il faut pas que parce que vous mettez sur le compte de la diète quoi que ce soit au dessus des cheveux non il faut prendre en main en tout cas j'espère que ça va vous donner une nouvelle perspective et je vous souhaite donc des bons moments on se voit la prochaine fois à bientôt